Bonjour tout le monde, donc après avoir parlé du vecteur polarisation électrique P, on va revoir notre expérience du diélectrique à l'intérieur de notre condensateur. Ici, il faut savoir que le diélectrique remplit complètement le condensateur, c'est-à-dire que ce vide n'existe pas. Mais pour que vous voyez bien que le diélectrique est à l'intérieur, bon, on va montrer un petit peu ce vide pour des raisons pédagogiques. Mais ce vide, il n'existe pas. Donc ce champ E0, ce n'est pas le champ qui est à l'intérieur de ce diélectrique, mais c'est le champ dû à ses charges libres. Donc c'est le champ créé par notre condensateur. Mais le champ qui existe physiquement, c'est celui-là. C'est un champ qui est plus petit que ce champ E0. Donc, ce champ E0, qu'est-ce qu'il fait ? Ce diélectrique, il est rempli d'atomes. On va considérer que ces atomes sont non polaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment dipolaire intrinsèque qui existe déjà. Les choses sont très simples. On va considérer un seul atome. Un seul atome possède une charge électrique qui est égale à ZE. Avant, en l'absence de ce champ E0, on a le centre de masse des charges de la charge positive. C'est-à-dire qu'on a ici plus et ici moins. Ils sont confondus. Là, en absence de ce champ E0. Quand on fait entrer le diélectrique, on a maintenant E0. Donc, l'effet de E0, par exemple, sur un seul atome est le suivant. Ce qui va se produire, c'est que ce nuage électronique, il va se déplacer un petit peu vers le haut parce qu'une force va s'appliquer sur ce nuage, sur cette charge négative, bien entendu. On va avoir notre charge plus ici. Et là, ce qui nous intéresse, c'est notre charge négative. Le nuage, il va se déplacer de cette façon parce que le champ, il est dirigé de cette façon. Donc, on va avoir ici une certaine force que je vais appeler F- qui s'applique sur la charge négative parce que F égale à QE. Ici, on a une charge négative. Donc, le F, il est dirigé comme ça. Donc, contraire, sens contraire de E0. Donc, on va avoir ici moins. Donc, je vais tout simplement considérer que j'ai ici moins et ici plus. Donc, ce qu'on va avoir, c'est ici une charge positive et une charge négative. Et donc, on a ici la même charge en valeur absolue. C'est-à-dire qu'on a ici Q et on a ici moins Q. Ici, Q est égal à ZE et ici moins Q, bien sûr, moins ZE. Cette distance, elle est très très petite à l'ordre de l'angstrom qu'on va par exemple appeler delta parce que j'ai déjà appelé ici D la distance entre ces deux armatures. Et on va avoir, puisque cette distance, elle est très petite et on a ici la même charge en valeur absolue, et bien, on vient d'obtenir un dipôle électrique. Donc, notre dipôle, il est dirigé de la charge négative vers la charge positive. Donc, notre dipôle, il est comme ça. Donc, ça c'est P qui est égal à Q delta EX. Donc, ça c'est un certain vecteur unitaire qui est comme ça. Et bien, ici, on n'a pas qu'un seul atome, mais on a plusieurs atomes et on a considéré que ces atomes sont non polaires. Donc, par exemple, pour un atome, on a ici plus, on a ici moins, un autre plus, moins, plus, moins, etc. Celui-là va se déplacer un petit peu vers le haut. Mais on va avoir ici plus, moins, on va avoir neutralisation. La même chose pour cet autre. On va avoir neutralisation. Neutralisation, neutralisation, etc. Mais au final, les charges négatives vont se poser là. Et ici, on va avoir des charges positives. Et bien, ces charges-là sont appelées charges de polarisation. Dans ce cas-là, on constate qu'on n'a pas des charges à l'intérieur de notre dié électrique. Autrement dit, on n'a pas des charges en volume, mais on n'a que des charges en surface. Il faut savoir aussi que, par rapport aux charges négatives, ici, qui apparaissent, et bien, on a un certain déplacement par rapport aux charges positives, qui est égal à delta. Exactement ce delta-là. Et bien, les choses sont très simples. Au début, on a plus avec moins, plus avec moins, etc. Le déplacement se fait de cette façon. Donc, on va obtenir ici des charges négatives. Et ici, des charges positives. Et ici, on a une neutralité. Ces charges de polarisation qui apparaissent vont, à leur tour, créer un certain champ, qu'on va appeler EP, qui est tout simplement le champ de polarisation. Donc, ce champ de polarisation, il va essayer, juste, il va essayer d'annuler ce champ E0 extérieur. Hélas, il n'arrive pas à l'annuler complètement. Donc, ce qu'on va obtenir, au final, c'est un certain champ E, qui est plus petit que ce E0. Les choses sont très simples. Ce E-là, c'est le champ qui existe réellement, champ physique réellement, à l'intérieur de notre diélectrique. Donc, ce champ E, il est égal au champ E0, qu'on va appeler après champ extérieur, plus E polarisation. Et ce champ E, on va l'appeler après, on l'appelle champ macroscopique. Donc, je vais ouvrir une petite parenthèse. Dans le cas d'un conducteur, par exemple, on va avoir la création d'un certain champ E, qui s'oppose au champ extérieur. Et il arrive à s'opposer complètement, dans le cas d'un conducteur, il arrive à s'opposer complètement au champ extérieur. C'est pour cette raison qu'à l'intérieur des conducteurs, le champ E, il est nul. Et de plus, le potentiel, il est constant. C'est pour cette raison. Donc, là, c'est l'une des différences entre les diélectriques et les conducteurs. Donc, on va continuer notre histoire ici. Là, notre objectif maintenant, c'est d'essayer de donner l'expression de cette densité de charge qui apparaît là. C'est très simple. Donc, on a ici une certaine distance delta. Donc, ce diélectrique, il a cette forme, par exemple. Et ça, c'est notre delta. Donc, la charge se trouve là. On a entendu, la charge, ils sont là, etc. OK. La charge, ils sont là. Et pour déterminer cette densité de charge, c'est très simple. On fait appel à notre N. Donc, on a déjà parlé de N. qui est tout simplement le nombre d'atomes par unité de volume. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, il est très intéressant de donner la charge Q qui se trouve à l'intérieur de ce volume que vous voyez. Ce volume-là. Ici, on a notre armature. Elle a une certaine surface S. Donc, ici, dans notre diélectrique, ça, c'est notre surface S qui est aussi la surface de notre armature. Donc, ce volume-là, il est égal à S multiplié par delta. Donc, le volume, ça, ça qui est en rouge, OK. Tout ça. Ici, on a ces charges moins. Donc, c'est ça, ces charges moins. C'est exactement cette charge moins Q. Et n'oubliez pas, on a N, c'est le nombre d'atomes par unité de volume. Donc, si je veux la charge totale Q, c'est tout simplement ce volume multiplié par N, multiplié par Q. Donc, ici, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est Q positif, OK. Donc, mais normalement, ici, bon, il faut faire moins. Mais ce n'est pas un problème. Moi, je veux prendre la densité comme étant positive. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, Q, je trouve égal à S delta NQ. Ce qui implique que sigma, qui est Q divisé par S, est égal à delta NQ. Eh bien, c'est une sorte d'explosion parce qu'on vient de trouver l'expression de notre P. Donc, sigma pôle, ce n'est autre que l'expression de P. Donc, cette densité que vous voyez là, c'est tout simplement P. Et ici, on a bien entendu moins P. Et ici, on a sigma qu'on va appeler sigma libre. Et ici, moins sigma libre de notre condensateur. Donc, j'espère que les choses sont bien claires jusqu'à maintenant. Donc, on va dire que ça, c'est sigma pôle. C'est tout simplement P. Eh bien, après, on va voir, en général, que si on veut déterminer notre charge de polarisation surfacique, la densité de charge surfacique de polarisation, c'est tout simplement P scalaire N, normal extérieur à notre diélectrique. Et si on veut roue polarisation, c'est tout simplement moins la divergence de notre vecteur P. Donc, j'ouvre une petite parenthèse. Ici, pourquoi on n'a pas des charges en volume ? Eh bien, parce que ce champ E0, il est uniforme. S'il n'était pas uniforme, on va nécessairement avoir des charges en volume. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir ici neutralité électrique parce qu'on ne va pas avoir un déplacement uniforme de ces charges-là si le champ E0 n'était pas uniforme. Donc, j'espère que tout cela est bien clair. Merci pour votre attention.